Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la bonne guerre où on fait la bagarre ! Yeah ! Taillot ! Aujourd'hui, nous allons jouer à Unmatched. C'est un magnifique jeu de chez Yellow, nos amis de chez Yellow qui sont partenaires de cette vidéo, qui la sponsorisent. Merci beaucoup à vous. Et donc on va tester Unmatched qui est un excellent jeu pour toutes les gens qui ne sont pas forcément encore initiés au wargame, au jeu de figurines, de combats, d'escarmouches. C'est un jeu assez simple, aux règles basiques, mais qui permet de comprendre comment ça se passe les jeux de figurines, d'escarmouches et de bagarres. Et ça, on adore. Dans la bonne guerre, évidemment, c'est notre credo. Donc vous pouvez trouver ça en magasin dès maintenant. Voilà, Unmatched, c'est la boîte de base, le volume 1. C'est les combats de légendes et qui ne sont pas forcément équilibrés. Ça fait partie du concept de ce jeu, c'est très très cool. Et prochainement, je crois que c'est en mai, a priori, il y aura la première extension qui nous présente Robin Desbois et Bigfoot, le Yeti des montagnes américaines, des rocheuses. Voilà, vous pourrez trouver ça normalement en mai chez tous vos vendeurs locaux. Et pour l'instant, dans la boîte de base, on fait s'affronter le roi Arthur, Meduse, Alice, qui est une version un petit peu steampunk de Alice au Pays des Merveilles, et Sinbad, le fameux aventurier explorateur. Information sympathique, si vous achetez un add-on, une boîte supplémentaire, une extension, en français, pardon, vous pouvez jouer uniquement avec l'extension. C'est-à-dire que l'extension est un jeu indépendant en lui-même. Vous n'avez pas besoin d'acheter forcément la boîte de base. Donc si vous n'aimez pas Alice au Pays des Merveilles ou Sinbad le marin et que vous préférez Robin Desbois et Bigfoot, vous pouvez directement jouer avec la boîte d'extension. Voilà, aujourd'hui, avec Joe, on a décidé de jouer le roi Arthur pour Joe. Voilà, il est là avec sa belle épée. Et pour ma part, je suis recouverte de serpents. Et je manie l'arc et le regard terrifiant, je suis la Meduse. On a déterminé hors antenne qui allait commencer et il se trouve que c'est moi. Donc la Meduse, honneur aux dames. La Meduse accompagnée de trois acolytes, sous la forme de harpy. Et moi, je suis le roi Arthur. Du coup, j'ai un seul acolyte, mais c'est Merlin l'Enchanteur. Donc bon, a priori, il peut te transformer en petit écureuil ou en petit poisson pour aller jouer dans un étang. Donc il est quand même un peu au-dessus. Heureusement que tu n'es pas venu avec tous tes chevaliers de la table ronde. Ça aurait été un peu plus compliqué. Donc pour le premier tour, on a le droit à deux actions. Et donc, mon pouvoir, moi, c'est qu'en début de tour, j'inflige un dégât au combattant adverse qui est dans la même zone que moi. Donc c'est la zone ici, gris-bleu. En l'occurrence, personne n'y est. Donc je n'applique pas ces dégâts-là. Et je vais pouvoir commencer mes petites actions. Alors, je retourne ma carte avec mon petit aide. Oui, histoire de voir. Ma petite aide. Je me déplace avec la Meduse de trois. Donc ça, c'est très bien. Donc je vais commencer par une manœuvre de déplacement. Donc je suis obligé de piocher une carte en premier. Et c'est très bien. Donc, mon premier tour, j'ai pioché une carte. Je vais faire le déplacement de mes combattants. Je vais faire une, deux, trois cases avec cette harpie-là. Une, deux, avec cette harpie-là. Un, deux, avec cette harpie-là. Et avec la Meduse, je vais faire un, deux. Je vais me contenter de rester ici. Ce qui me permet d'être dans la zone marron. Avec laquelle je peux t'attaquer avec mes flèches. À distance. Ce sera donc ma deuxième action du tour. La deuxième action qui est attaque. Donc là, je joue une carte symbole rouge ou violet. Oui. Et toi, tu vas te défendre éventuellement avec une carte violette. Oui. Donc, je t'attaque la Meduse contre ton roi Arthur. Je place ma carte d'attaque. Ok. À temps de placer une carte de défense avec mon roi Arthur. Ok. C'est compris. Alors, là, je vais me défendre ainsi. Très bien. Eh bien, on révèle nos cartes. Oui. Moi, j'ai trois en attaque. Moi, j'ai quatre en défense. Magnifique. Donc, ça ne passe pas. Je n'arrive pas à te faire de dommages. En revanche, j'ai le droit de piocher une carte. Tu pioches une carte. Et moi, après le combat, si vous avez remporté le combat, ce qui est le cas, choisissez l'un des combattants impliqués dans le combat et déplacez-le de deux cases au maximum. Soit toi, soit moi. Soit toi, soit moi. Donc, je vais te déplacer sur une case sable, neuse. Parce qu'a priori, je ne vais pas m'y rendre d'ici le prochain tour. Ce qui fait que, bon, voilà, j'essaye d'éviter... Que je sois à portée de te tirer là-dessus. Exactement. On défausse nos cartes. Oui. À toi. Je vais commencer par piocher. Je vais effectuer une action de mouvement, donc, avec Merlin. De deux. Un. Deux. Il va aller se mettre là. Oui. Et je ne vais pas déplacer Arthur. D'accord. Je vais attaquer. Donc, ma deuxième action, ce ne sera pas un stratagème, mais ce sera une attaque. Voilà. Très bien. Je vais défendre avec ceci. On révèle. J'attaque à deux. Et je défends à trois. Et tu défends à trois. Je ne vais pas booster. D'accord. Ce qui veut dire que mon attaque rate. Échoue. Et moi, après le combat, j'ai le droit de déplacer mon combattant de trois cases maximum. Ok. D'accord. On va dire que j'attaquais, on va dire que j'attaquais, on va dire que j'attaquais lui. D'accord. J'aurais peut-être dû le préciser avant. Hop là. Terminé. Trois cases au maximum. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Voilà. Hop, ça part en défaut. Ça aussi. La DA des cartes est incroyable. Oui, c'est vraiment des belles illustrations. Superbe. C'est vraiment... Très très belle illustration. Très belle. En fait, l'éditeur des versions originales américaines, c'est Mondo. Une marque qui fait beaucoup d'illustrations, d'affiches de films alternatives. Avec plein d'illustrateurs différents. Et qui font souvent des très très beaux objets. Donc ça ne m'étonne pas que les cartes soient hyper soignées. Magnifique. Il y a un petit côté un peu rétro. C'est hyper moderne à la fois. C'est vraiment superbe. Alors, c'est à ton tour. Je ne vais pas faire de mouvements. Je vais faire deux attaques. Donc je commence par faire une attaque avec cette harpie-là sur... Le roi Arthur. Ton roi Arthur. Et je mets cette carte d'attaque. Ok. Je vais me défendre avec ça. Très bien. Réveillons. Réveillons. Ah ! Bon. J'annule déjà les effets, puisque je fais une feinte. Immédiatement, annulez tous les effets de la carte adverse. Génial. Hop, on couvre ça. Ok. Tu défends à 1, j'attaque à 2. Donc tu mets plus j'en dégâts. Je tombe à 17. Et je vais donc procéder à ma deuxième attaque. Oui. Ce sera avec cette harpie-là. Oui. Et je vais faire ça. Ok. Je vais me défendre avec ça. Ok. On révèle 3 d'attaque, 4 de défense. Ok. Donc, il ne se passe rien. Pas de problème. En revanche, moi, j'ai un effet après le combat. Je pioche une carte. Ok. Moi, j'avais un effet après le combat. Si vous avez remporté le combat, choisissez l'un des combattants impliqués dans le combat et déplacez-le de deux cases maximum. Je vais te mettre là. D'accord. On repousse dans un arbre. Quoique, non. Tu sais quoi, je ne vais même pas le faire. D'accord. Je ne suis pas obligé. Oui, bien sûr. C'est donc à toi de jouer. Donc, je pioche une carte. Vas-y. Je me déplace de deux. Un, deux. Je vais déplacer Merlin. Deux aussi. Un, deux. Je vais me redéplacer, d'ailleurs. Un, deux. Et lui, il va juste faire un. Étrange. Il ne va pas fourrer ses pieds dans la trempette. Et c'est à toi. Eh bien, évidemment, je vais commencer par manœuvrer. Donc, je pioche une carte. Oh. Je me déplace donc de trois. Un, deux. Trois. Un, deux. Trois. Un, deux. Deux. Et un, deux. Trois. Ok. You. Il est encerclé. Il passe. Il est encerclé, Pépère. Voilà. Ok. Et quelle sera ma deuxième action ? Je vais faire à nouveau une manœuvre. Je pioche une nouvelle carte. Je vais faire simplement ça. Et un, deux, trois. Coucou, mon Pépère. Ok. Première action va être une manœuvre de déplacement, bien entendu. Ah bon ? Bon, bah lui, il ne peut pas bouger. Il ne va pas se déplacer. En revanche, bien entendu, lui, il va venir au corps à corps. Avec... Commencer à faire des trucs rigolos. Et je t'attaque. Oui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Plus ça. Voilà. D'accord. Moi, je vais te défendre avec ça. Ok. Alors, c'est parti. Donc. Hop. Donc, j'attaque à six. Boosté de un. Boosté de trois. Mon salaud, ça fait neuf, donc. Oui. Moins un. Moins un. Donc, ça fait huit points. Ah oui, il fait bobo. Ah oui, oui. Il n'est pas là pour blaguer Arthur. Ah oui. En même temps, il t'a attaqué avec Excalibur. C'est genre l'attaque, c'est Excalibur. Il a sorti la clincaillerie, le salaud. Il est tout de suite, premier coup, trappé fort. D'accord. Donc. Il a utilisé ça. Il a utilisé sa capacité Roi Arthur qui est faite pour être boosté. Puisqu'elle est trois en boost et deux en attaque. Oui. Donc, c'est ça qui est cool. C'est que mon boost, en fait, est plus fort que l'attaque de base de ça. Toi, après le combat, tu as un effet. Je pioche une carte. Tu pioches une carte. Et moi, pendant le combat, vous pouvez booster cette attaque en plus. Mais non, là, on n'est pas mal. Mais si c'était... Non, c'est si c'était ta carte. Ah oui, en plus, si c'était ma carte, donc celle-là, elle n'a pas d'effet. C'est juste qu'elle tape à six, donc elle va se calmer, déjà. Très bien. Donc, tu tombes à huit. Aïe, 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 ça fait bobo. Ça fait bobo. Comme tu dirais dans Mickey Larson. Oui. Mais c'est bobo. Et donc, c'était ma deuxième action. Et donc, c'est à ton tour. Oui. Alors, tu vas commencer par prendre un point de dégâts sur Arthur. Oui, bien sûr. Car le regard de ma méduse est terrifiant. Bien entendu. Puis en plus, là, je suis vraiment... Je ne peux pas... Oui, on va arrêter de rester à portée. Il ne faut pas trop, trop... Je vais commencer par attaquer. Oui. Avec la méduse. Oui. Sur ce salaud d'Arthur. Oui. Et donc, je vais attaquer avec ceci. Je vais me défendre avec... De toute façon, j'ai deux fois la même carte de défense, donc... Là, voilà. Eh bien, révélons. C'est parti. Trois de défense, trois d'attaque, donc ça ne fait rien. Mais je peux booster. Tu peux booster. Ah oui, tout à fait. Et je vais booster à quatre. OK. Ça veut dire que tu me fais quatre. Donc, je te fais quatre. De dommage. C'est ça. Donc, je tombe à douze. Avec Arthur. C'est ça. Et ma deuxième action sera... De te casser. Du déplacement. Exactement. Je commence par piocher une carte. Et je vais me déplacer. Donc, deux, trois cases. Oui. Un, deux, trois. Et celle-ci, elle va faire ça. Elle, je vais la déplacer quand même ici. OK. Afin que tu ne puisses pas l'attaquer avec Merlin, à moins de le déplacer. OK. Voilà. Je vais effectuer une action de déplacement pour commencer. Un, deux. Taillot ! Taillot ! Merlin, lui, il va attaquer ce petit chose-là. Oui. Avec ça. Hop. Donc, il faut que je défende ma harpie. Très bien. Oui. Je vais la défendre avec ça. OK. Allez, on y va. Trois. Trois. Égalité. Égalité. Après le combat, je peux déplacer mon combattant de quatre cases maximum. Moi, c'est pareil, mais de trois cases. Ben alors, si tu veux te déplacer, tu te déplaces. Mais c'est forcément la harpie, donc non, non, je ne la déplace pas. Tu ne la déplaces pas. Moi, Merlin, est-ce que je vais le déplacer ? Ouais, il va aller là. C'est à toi. Eh bien, je vais commencer par réaliser une attaque avec la méduse sur Arthur. Hum-hum. Hop. Je vais encaisser juste parce que... D'accord. Parce que, en fait, ça ne sert à rien. Donc, vas-y. D'accord. Tu fais combien ? Je fais trois. Trois. Donc, je tombe à huit. Ah, on est égalité. Après le combat, je déplace mon combattant de trois cases maximum. OK. Et donc, mon combattant, ma combattante plutôt, je vais la mettre ici. OK. C'était ta première action ? C'était ma première action. Ouais. Ma deuxième action sera une manœuvre. Hum-hum. Et ma manœuvre sera donc de piocher une carte, de toute façon. Toi, tu te déplaces de deux. Ouais. Normalement, je suis safe. Je suis à distance. OK. Ça devrait aller. C'est bon, c'est à toi. Alors, manœuvre de déplacement, lui, il va bouger ici de un. D'accord. Ma deuxième action va attaquer ta harpie. Avec ça. Je la laisse mourir. Je ne défends pas. OK. Donc, elle meurt. Et c'est à toi de jouer. Eh bien, je vais commencer par faire une manœuvre de déplacement. Ouais, ouais, vas-y. Un, deux, trois. Ici. Un, deux, trois. Là. Un, deux, trois. Et elle. Un, deux, trois. OK. Trois. Très bien. Ensuite. Et ma deuxième action sera une action d'attaque sur Arthur, toujours. Hum-hum. Avec cette carte. Avec qui ? Qui attaque ? La harpie. La harpie. OK. Ouais, je vais... Bon, je vais... Ouais, allez, vas-y. OK. Ça fait trois. Ah, yes. Donc, tu me fais trois points de dégâts. Non, deux. Deux points de dégâts. Ouais. Ce qui fait que je tombe à quatre. Mais. Mais qu'après le combat, si je ne suis pas vaincu, mais que ma santé est à quatre ou moins, je la réajuste à huit. Bien joué. Très bien joué. Tu as très bien fait de jouer ça, parce que l'effet de ma carte, c'était après le combat, votre adversaire se défausse d'une carte. Ben voilà, j'ai plus de carte, donc je ne peux pas me défausser. Non, mais tu as bien fait de le jouer. Donc, en fait, mon attaque, tu as fait gagner deux points de vie. Oui. Super. J'en suis ravi. Écoutez, Thérèse, je suis ravi. Bon, c'est à toi, mon pote. Oui. Donc, manœuvre de déplacement. Ça, qu'est-ce que ça me fait ? Ah, c'était une manœuvre de déplacement. Bon, on va faire un, deux. Merlin va attaquer la harpie. Attends, ça sera ta deuxième action. Oui ? Oui, oui. La harpie, la méduse. La méduse, pardon. Avec cette carte. C'est ce qu'on appelle encore un top deck. Tout à fait. Oui, oui. Ça top deck. Ça top deck à Saint-Tropez. Je défends de ça. OK. C'est un. Moi, c'est quatre d'attaque. Oh, salaud. Dis-nous. Trois. Et si je remporte, je pioche deux cartes. D'accord. Et moi, si je pioche une carte, si je remporte, j'en pioche deux. Donc, je n'en pioche qu'une. T'en pioche une. OK. Et je prends donc trois points de dommage. Ouais. Putain, je suis à cinq. Alors, j'aurais adoré commencer par dire je t'attaque. Ça aurait été super. J'ai juste pas de carte d'attaque. Ah. Donc, je vais être obligé de faire un déplacement. Ah là là, ça m'arrange pas du tout, ça. Et t'as pas un petit stratagème des familles non plus ? Non, non. Je fais une manœuvre, mais je ne déplace personne. Ah, d'accord. Attends. Je viens de piocher et peut-être que ça change la donne. Oui, oui, je vais me déplacer quand même. OK. Donc, je ne vais déplacer que les harpies, en fait. Un, deux, trois. OK. OK. Et en deuxième action, je vais t'attaquer. Alors, qui attaque qui ? La harpie attaque Arthur. OK. Avec ceci. Mais je ne défends pas, mon vieux. Tu ne défends pas ? Non. Mais Arthur se prend quatre de dommage. À la harpie, elle est énervée. Ah, oui, oui. Après le combat, déplacez chaque harpie de trois cases au maximum. Donc, un, un. OK. Et elle va faire un, deux, trois. Ah oui, donc trois au maximum. Donc, elle est obligée de rester là. Voilà. Attends, au début de mon tour, tu n'as pas pris ton point de dommage puisqu'on est dans la même zone. Oui, tout à fait. Autant qu'on m'arrive, dis-moi. Il y a deux, lui. Ouais. OK. Alors, là, je pense qu'on n'est pas loin d'un dernier tour. Là, c'est… Moi, il me reste cinq points de vie. Toi, deux. Est-ce que tu manœuvres pour avoir une autre carte ? Ouais, j'ai déjà manœuvré. Un, deux. D'accord. OK. Et ma deuxième action va être de t'attaquer avec Arthur sur la méduse, évidemment. Vas-y. Voilà. Et… On va… Tu bourres, quoi. Tu mets tout dedans, quoi. On va bourrer. Alors… Alors, je défends à quatre. J'attaque à quatre. D'accord. Donc, ça fait… Ton boost va faire toute la différence. Pas tant. Après le combat, je pourrais piocher deux cartes. Mais bon, j'ai d'abord boosté à un. Donc, ça fait que tu prends un point. Et toi, tu avais des effets. Moi, c'est que tu te défausse d'une carte. Moi, c'est annulé. C'est annulé. Donc, je prends deux… Je pioche deux cartes. Ah non, je prends un. Tu prends un et moi, je pioche deux cartes. Bon, ben, c'est pas… Ça sent le… Ah là là. Ça sent le roussillon. Ça sent le roussillon. Début de tour pour moi. Tu prends un point de dommage. Je prends un point de dommage direct. Et je fais donc une manœuvre obligée. Ben ouais. Ouais, je vais faire ça. Aïe, 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 aïe. Elle ne va pas bouger. Et je vais t'attaquer avec la méduse. Ouais. Ici, cher Joe. Eh ben, ok. Bon. Allez. Deux. C'est bon. Oh là là. Alors, attends. C'est marrant parce que… Parce que ? Si vous remportez le combat, vous infligez huit points de dégâts. C'est marrant. Il est mort et enterré. Oui, oui, voilà. Et on fait le pipi sur la tente. Il est complètement terminé. Ben, bravo, mon vieux. Bravo. La femme remporte sur le patriarcat. Oui, oui, tout à fait. On peut dire ça. C'est une belle version de vie. On peut dire ça. C'est très 2021. C'est parfait. C'était très cool. Je trouve ça plutôt chouette comme petit jeu de… Des scarmouches, quoi. Ouais, ouais, ouais. Des scarmouches un peu… Un peu beginners friendly. C'est ça. En tout cas, on s'est bien marré. C'est un super jeu d'initiation au Wargame. Si vous avez envie de vous lancer mais que vous avez un petit peu peur, les gros jeux genre Warhammer Age of Sigmar ou 40 000 ou d'autres, Malifoss, des trucs un peu complexes qui vous font peur, c'est une bonne solution d'aller vers Unmatched de chez Yellow qui sont en plus nos amis, nos partenaires. On est très content de faire une vidéo pour eux. C'est très beau. C'est très facile à comprendre. Franchement, il y a cinq règles et après, tout est inscrit sur les cartes qu'on utilise. Moi, j'ai passé un bon moment et je pense que c'est une très bonne idée pour se mettre au Wargame et au jeu de la bonne guerre. Parce qu'on est là pour la bonne guerre et la bonne bagarre. La bagarre, mon vieux ! Chers amis, je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Mettez un pouce bleu ou rouge. Vous avez le droit de mettre un pouce rouge si vous êtes vous aussi dans la véhémence de la guerre. Mettez un pouce rouge, c'est pas grave. On prend aussi, vous avez le droit. Et les commentaires, les commentaires, ça nous aide beaucoup. Dites-nous si vous aviez envie de voir Sinbad ou un autre personnage. Je ne sais pas. Ce que vous avez envie de commenter. En général, on regarde. C'est même moi qui regarde, je peux vous le dire. et on répond dans la mesure de la politesse des gens. Si on a fait des erreurs, dites-le nous. Sympathiquement aussi. N'hésitez pas. Et si vous avez l'envie de nous aider un petit peu, partagez ces vidéos-là. Parce que plus on est connu, plus on atteint de gens et plus on grandit et plus on va pouvoir continuer de faire de plus en plus de vidéos comme ça avec des partenaires comme Yellow, par exemple. Merci à toutes et à tous et à très bientôt dans la bonne guerre. Bonne guerre ! Sous-titrage ST' 501